Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 2 de Corsair TV. Pour cet épisode, nous nous trouvons exceptionnellement dans le centre d'entreprise Euclide, qui abrite le studio des Corsairs, et ici plus précisément dans la cafétéria, le lieu de formation des stagiaires de l'ASBL ID53. Ici, tous les jours, les stagiaires commis de cuisine, préparent et servent des dizaines de repas à un prix très démocratique. Après le portrait d'une stagiaire en commis de cuisine, nous découvrirons les présentateurs du mois, qui sont eux stagiaires en travaux de bureau, lors d'un débat sur la question du travail. Bon, j'ai faim, alors je m'assois. Merci. Bon appétit. Merci. Ensuite, Valentin vous expliquera ce que signifie le mot aquaponie, et nous monterons dans un bus de la Stib pour jouer la comédie. Enfin, cette période d'élection communale, des jeunes rassemblés par la Ligue des droits de l'homme s'initieront sous vos yeux à la politique. Et puis, comme dessert, parce que j'aime bien les desserts, Marc Vela jouera du piano pour vous sur la place Lemens. Je m'appelle Kouanda Balkissa, je suis une formation ici à ID53, commis de cuisine, commis de salle, durée d'une année. 6 mois salle et 6 mois cuisine. Merci. Bon appétit. J'ai 32 ans et j'ai 3 filles. Je suis burkinabée. Je suis arrivée ici en 2004. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Tu vas doubler comme un petit sou. Donc, tu vas pouvoir être un enseigneur. Pourquoi je suis cette formation ? Parce que j'aime bien le métier de cuisine. C'est pour cela que je le suis. Et pour pouvoir faire quelque chose pour moi, ouvrir un petit restaurant. Et avoir travaillé un jour, déclaré dans la vie sociale. J'aime beaucoup préparer. Même chez moi, il n'y a pas la nourriture qui manque. Donc, je ne sais pas. Aller m'asseoir dans un bureau écrit, ce n'est pas mon travail. Ça, je n'aime pas aussi. La cuisine, oui. En cuisinant aussi, je sais que c'est un métier que j'ai en main. Pas seulement dans la tête. J'ai dans la tête aussi. Et la main aussi, je sais le faire. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'études. Mais moi, je me suis dit, sûrement, si tu demandes pour faire la formation, ils vont te dire qu'il faut être peut-être le troisième secondaire. Comme ça, ou soit plus que ça. Mais ce n'est pas le cas. Et surtout, il y a d'autres aussi qui pensent que si tu ne sais pas du tout cuisiner, on ne va pas te prendre en cuisine. C'est faux. Parce qu'ici, on cherche vraiment les gens qui ne connaissent pas pour les former, pour les apprendre le métier. Et je trouve que c'est mieux toujours de venir se former. Il y a pas mal de formations. Je connais déjà trois. Je sais qu'il y a l'informatique et aide à personne. Et il y a comme des salles, comme des cuisines. Je suis préparé, c'est bien. Maintenant, il faut mettre encore du film. Oui. Nous aussi, nous sommes des stagiaires d'IDES 53, mais en bureautique. Après avoir vu le portrait de Balkissa, nous avons participé à un débat sur le thème du travail. Travailler, c'est une manière de s'insérer dans le tissu social ? Ou c'est une manière de gagner sa vie ? Pour qui c'est une manière de gagner sa vie ? Pour qui c'est une manière de s'intégrer ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Quelqu'un peut expliquer ? Gagner sa vie. Par exemple, moi, je ne suis pas encore un gamin où je dois rester toujours à suivre les formations. J'ai ma famille, je dois nourrir cette famille. Mais je ne sais pas. Mes enfants étudient. Moi, j'étudie. Les enfants à la formation. Papa à la formation. Donc, c'est... Au final, toute la famille est en formation. Joséphine, peut-être que tu voulais réagir, Joséphine, sur le... Ce n'est pas facile pour trouver un emploi ici, un travail. Parce qu'ici, on demande souvent les papiers, quoi. La formation. Il faut passer par la formation. Ce n'est pas facile de trouver un travail sans passer par la formation. Donc, c'est ça, le problème. Et concernant le travail, trouver le travail, j'ai fait l'hôtel-restauration que j'avais dit. Je l'ai fait ici. Aujourd'hui, ils me signent un contrat de un mois, demain, deux mois, pas plus que deux mois. Et ils font semblant qu'ils ont besoin de personnel, mais ils font semblant que... Comme s'ils vont me signer dans deux semaines, comme s'ils vont me signer un contrat. Ils me faisaient travailler. Et moi, j'étais fière que dans deux semaines, je vais avoir un contrat. Et j'ai besoin de ce contrat dans ma vie pour pouvoir avancer. J'ai un enfant. J'ai besoin de travailler. Tout ça. Et ils me faisaient comme ça. J'ai travaillé chez eux durant au moins six ou sept mois, comme ça. En venant ici, on faisait quand même... On fait des longues journées de 8h30 à 17h. Moi, j'aurais aimé, si j'ai trouvé un boulot, faire de 8h30 à 17h pour toucher à la fin du mois un salaire que de toucher uniquement mon chômage. Et aux yeux des autres, que je suis une profiteuse et que je profite du système. Donc, voilà, c'est un point que je voulais vraiment... C'est l'impression que vous avez ? Oui. Que quand on est chômeur, on a l'impression que les gens pensent qu'on profite du système ? Oui, voilà. Nina n'est pas d'accord. Nina, tu veux réagir ? Moi, je ne suis pas d'accord, parce que, bon, c'est comme si on était à l'école. Nos parents nous tenaient en main, donc nous, c'est comme si on allait à l'école, mais c'est le chômage qui nous tient. Ou les CPS, ça dépend. Il n'y a personne qui est ici pour croiser le bras et rester sans travail. Cette formation, nous la faisons pourquoi ? C'est pour trouver du travail. Et à la fin de la formation, serons sûrs qu'on trouvera ce travail. Est-ce que vous êtes sûr de trouver du boulot après cette formation ? Je dois trouver du travail. Mais il faudrait que l'employeur vous accepte. S'il ne vous accepte pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Tuer ? Vous allez vous tuer ? Parce qu'ici, en Belgique, les gens, bien stressés, parviennent à mettre fin à leur vie. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Il faudrait qu'on laisse les gens tranquilles. S'il y a du travail, nous travaillons. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est tout. L'SBL Eco-Innovation a lancé une expérience d'aquaponie urbaine. L'aquaponie urbaine est une agriculture basée sur l'épuration d'eau d'aquarium. Cela permet de cultiver les fruits et légumes sans terre. Expérience. On se trouve à la rue de Liverpool, sur la Mezzanine, qu'on a construit pour disposer ces deux bassins d'aquaculture. On est un petit peu à l'étroit. C'est le défi de l'aquaponie urbaine. Ici, vous avez dans ces deux bassins 50 truites arc-en-ciel qui sont en train de grandir. Ces truites arc-en-ciel vont produire des déchets qui vont être récupérés par les canalisations que vous voyez ici et qui vont être disposés en bas dans les lits de culture pour faire grandir des légumes. L'eau arrive ici par le trou, emprunte cette conduite, se divise en deux et ensuite en quatre petits robinets qui alimentent ces quatre lits de culture et les quatre autres qui sont ici. Le principe de l'aquaponie est de recycler les déchets produits par les poissons qui sont l'ammoniaque en nitrate assimilable par les plantes. L'eau arrive ici, dans les billes d'argile. Il y a des bactéries qui procèdent à une transformation chimique de la substance azotée, de l'ammoniaque, pour le transformer en nitrate absorbable par les plantes. Après, les plantes absorbent ces nitrates et donc purifient l'eau avant de la rendre chez les poissons. On a une économie d'eau par rapport à l'aquaculture classique. Ici, on permet de réutiliser la même eau une fois qu'elle est filtrée par ce processus biologique. Ici, on a un pied de tomate, on a ici des poivrons, des fraisiers, on a du persil. En fait, la plante, pour grandir, a besoin d'eau et de nutriments et pas forcément de sol. C'est déjà le principe qui est utilisé en hydroponie. On produit énormément de tomates par cette technique. Et donc ici, le substrat est utilisé et ce sont ces billes d'argile. Donc l'avantage de l'aquaponie, c'est que ça prend très peu de place. Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas de concurrence de nutriments dans les bassins, vu que les plantes sont constamment bercées d'eau et de nutriments, on peut rapprocher les plantes. Elles n'ont pas de concurrence entre elles et donc on peut avoir des densités bien plus conséquentes. Là où il y a le fil jaune. À l'occasion de la fête du quartier maritime à Moulimbec, l'ASB est l'objectif à organiser une action de prévention. Le but est de créer des contacts entre les passagers et les chauffeurs de transports en commun. Découvrez cette action dans le reportage qui suit. Alors aujourd'hui, à la fête du quartier maritime, nous allons jouer des petites scènes autour des choses qui peuvent se passer dans le bus. Ces scènes sont bien sûr exagérées. afin de faire réagir le public. Les gens seront invités à prendre le bus et le public pourra réagir pour gérer un peu les situations. Ce qui serait peut-être chouette, c'est qu'à chaque carré, on fasse vraiment un arrêt, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes, qu'on ferme les portes. Le nouveau rentre, l'autre sort. Et je serais pour que rien ne se joue dans la cabine. Comment on a préparé ce projet-ci ? En fait, on a d'abord essayé de voir quelles étaient les premières problématiques qui émergeaient dès qu'on parlait de transport en commun. Dès qu'on parlait de tram, de bus, de machin, on a fait un espèce de grand brainstorming avec les gamins et avec les chauffeurs pour voir un peu quelles étaient les situations qui pouvaient amener des tensions, des frictions, des choses comme ça. Et puis après ça, on leur a donné deux ateliers d'impro où on a vraiment essayé juste d'insister sur comment construire une histoire en rapport avec un autre personnage. Je suis chauffeur de bus, il ne faut pas oublier, je suis chauffeur de bus. Non, je ne suis pas vraiment à une bouteille d'où te parler. Bouteille d'où vous croyez dans un snack ? Oui, oui, tout à fait. Allez, vas-y, sors. Juste avant, je n'avais pas de contact. Comme maintenant, on a des contacts avec des jeunes et je trouve franchement que c'était une très bonne idée de se mettre avec les jeunes en tant que chauffeur. Donc ils se disent c'est la personne qui se trouve derrière un volant en temps normal et c'est un autre contact parce que là, c'est pas ça, mais ils n'osent même pas aborder le chauffeur. Des fois, ils passent attention, mais maintenant, c'est un autre contact. On rigole ensemble, on joue, on se fait des petits « Allez ! » Ils se mettent un petit peu à notre niveau et on se met un petit peu à leur niveau et ça passe très très bien. En fait, on essaie de passer un message qu'il faut respecter les chauffeurs, les passagers, laisser les places, femmes enceintes, personnes âgées, des trucs comme ça. On arrête de boucler tout le monde. Oh là, pépé ! Hé, mais je suis vieux ! Oh, pépé ! Pas de problème, ça, il n'y a pas de bouc qui est vieux. Oui, je m'asseoir. Ah non, moi, je suis déjà assis là. Je suis vieux. Et alors ? Je m'en fous. Je suis bien, monsieur, je m'asseoir. Donc voilà, c'est terminé. Merci à tous. On peut applaudir les comédiens, les comédiennes. Vous allez les voir à la sortie. Donc voilà, je vous en prie. En Belgique, nous sommes en période électorale. À cette occasion, la Ligue des droits de l'homme a organisé des joutes verbales avec deux jeunes. Aujourd'hui, on travaille, on est plusieurs écoles, on travaille ensemble pour faire des joutes verbales ici au Théâtre de Poche. Et aujourd'hui, enfin, notre groupe, on travaille sur une question en particulier, c'est faut-il, dans une démocratie, rendre le vote obligatoire ? Et justement, on travaille tout ensemble pour voir les arguments qu'on a pour ou contre cette question. Même si, par exemple, tu n'es pas d'accord avec les partis politiques, tu peux toujours créer ton parti. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Oui, mais il y a... Donc, une rencontre de joutes verbales, eh bien, c'est deux équipes de jeunes, donc d'écoles différentes qui s'affrontent verbalement par rapport à divers thèmes que l'on a décidé de mettre en avant, différents thèmes qui sont en lien d'une manière ou d'une autre avec les élections d'octobre 2012. Il va être question de réfléchir au rôle du CPS, la question de la désobéissance civile, un autre thème sur les incivilités, sur la citoyenneté, citoyenneté, participation des jeunes, etc., sur le clivage gauche-droite et sur le vote obligatoire. Je voulais juste dire que le mot démocratie signifie pouvoir au peuple. Donc, si on ne laisse pas une minorité s'exprimer, on va à l'encontre de la démocratie. Les lois sont nécessaires si on veut éviter les dérives. Sinon, si on devient trop laxiste, on aura des conséquences irréocales. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre de l'ordre, sans doute dans toutes mes idées, dans toute mon argumentation, et aussi sur le moment même de débattre, de devoir défendre une opinion qui était contre la désobéissance civile alors que j'étais plutôt pour. C'est assez marrant parce que quand on est pour quelque chose et qu'on doit travailler contre, on doit arrêter de penser à « oui, je suis pour » ou « je suis contre » et on va contre ces convictions, mais on joue mieux. Donc, nous, on demande qu'ils recherchent du travail, on veut des preuves. Oui, certes, c'est dur, mais nous avons l'article 60 qui dit que si jamais vous ne trouvez pas du travail, on peut les réinsérer dans le CPS, dans des domaines du CPS. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que le CPS apporte une aide pour renvoyer le black sun du dernier filet, de la dernière institution de secours, vers une autre institution de secours. Et donc, finalement, ce que tu dis, c'est que le CPS échoue totalement puisqu'il renvoie juste vers une autre aide et il ne permet pas à la personne de se débrouiller par les mêmes. Je pense que ce qui est vraiment remarquable dans l'exercice, c'est le travail que les jeunes ont fait avant, les joutes aujourd'hui, pour apprendre leur sujet. Ça, c'est vraiment, je pense, l'élément vraiment marquant de ce qu'on voit aujourd'hui et puis qui s'amusent. En les voyant dire ou avancer certains arguments et en voyant la manière dont ils avancent certains arguments, je me dis, tiens, cet argument-là, je devrais peut-être l'amener comme ça où il y a tel type de tournure de phrase qui serait intéressant à utiliser. Donc, je prends des petites notes et en fait, c'est vraiment un échange. Enfin, j'espère leur apporter quelque chose. En tout cas, il m'apporte aussi quelque chose à moi. Ça a l'air ennuyeux quand on regarde à la télé ou quand on parle des débats, mais en fait, c'est assez enrichissant. Mais on est fiers de nous. Parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bon boulot. Ce vendredi 28 septembre, le pianiste Véla a joué et fait participer le public à un concert à la place Les Metz. D'ailleurs, j'y étais et c'était super. Sous-titrage ST' 501 Et bien, tout a fait par hasard, tout a fait par hasard, j'avais connu lors d'un autre concert une dame qui m'avait invitée pour le concert de Marvela. Et comme je n'ai pas pu aller à ce concert, le lendemain du concert, j'ai envoyé un mail à cette dame puis lui disant de m'excuser de ne pas avoir pu assister à ce concert. Et voilà. Alors, il paraît que c'était magnifique et je dis mais j'aimerais bien qu'un jour on puisse faire venir Monsieur Vela jouer sur la place Les Metz. Et comme ça, un peu. Je sais, ici, il y a beaucoup de police qui passent et tout ça et je voulais remplacer les voitures de police par la musique. Pourquoi j'ai choisi de jouer dans les lieux publics ? Justement pour apprendre à aimer. Parce que dans les lieux publics, il y a parfois de la tristesse, il y a parfois de la souffrance, il y a de la violence, il y a de la misère, il y a aussi de la joie, il y a aussi des belles choses mais il y a des moments difficiles et donc il faut apprendre à aimer tout ça. Toute cette humanité qui parfois est brutale, agressive, ce n'est pas toujours simple. Parce que quand j'étais un petit enfant, il y avait beaucoup de violence chez moi, beaucoup de coups, beaucoup de cris. Tous les jours, je me demandais si j'allais voir ma mère vivante tellement c'était violent sans me parler de tout ce que je pouvais entendre et recevoir. Donc il y avait un piano dans mon enfer et le piano, c'était un peu un refuge. Ça m'a permis d'entendre les cris des adultes. Voilà une belle image de la place Lémenz et sur cette dernière note, je vous dis au revoir et à la prochaine sur Torsair TV. Bienvenue dans ma site.